Le nom du village d'Aquila d'Aroche indique déjà qu'il est niché dans les montagnes. Aquila signifie aigle. Les hameaux qui composent l'habitat sont certainement issus de très anciens peuplements pastoraux précédés par des populations de chasseurs-cueilleurs qui se réfugiaient dans les nombreuses grottes de la Haute-Vallée. Nous avons ici l'une des zones karstiques les plus importantes de Ligurie, celle du Val Penavaire où l'on trouve de grandes grottes datant du paléolithique. Mais la chose la plus caractéristique, la plus belle, la plus sympa, c'est que nous avons une grotte appelée Arma Ducupa dans laquelle se trouve un pilier, une stalagmite. Des chercheurs ont découvert que beaucoup de gens restaient là, allumaient le feu comme s'ils étaient en train de vénérer une idole. Ce pilier a une forme phallique et était considéré comme un symbole de fertilité. En parlant de grotte, la vie dans ces contrées se déroule dans une nature authentique intacte comme l'explique bien un apiculteur local. C'est une passion qui me permet d'être là où j'aime vivre. La campagne, les fleurs, je suis fils de paysan, j'aime cette vie en plein air. Et les abeilles m'ont donné cette opportunité. J'essaie d'être un apiculteur responsable en respectant les sous-espèces locales d'abeilles que nous avons ici, dans l'ouest de la Ligurie. Je voudrais maintenant vous faire découvrir un culte laïque qui a des ministres passionnés et compétents qui peuvent vous emmener dans un monde suspendu entre le présent et le passé lointain. Je suis l'un des premiers membres fondateurs de la coopérative Aresta de l'ail de Vesalico. Mes beaux-parents l'ont toujours semé. Ils l'ont toujours vendu à la foire. Et puis, à la foire, je ne dis pas 90, mais 70% de l'ail venait de Aquila. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour notre village. De plus, j'ai rencontré le slow food et je suis entrée dans la mentalité du slow food de Carline Petrini. Bon, propre et juste. Trois mots qui résument les éléments essentiels de la vie. Cela m'a entraînée et mobilisée. Et même si je suis devenue un peu vieux, tant que je peux, j'essaie de garder les pieds dans l'ail. Quand on mange notre ail, il est digéré comme tout autre aliment. Ceux qui le connaissent savent qu'il ne remonte pas. Il est très délicat, mais en même temps, il est très savoureux. Dans les plats, il suffit d'en mettre un tout petit peu pour obtenir un excellent résultat. Il ne dérange pas et ne couvre pas les autres goûtes. Il les caresse. Ici, on prépare aussi une sauce ancienne à base d'ail, dont la recette remonte au moins au 18e siècle. L'ailé est une crème. Lorsqu'il revenait des champs, les gens prenaient deux pommes de terre et les faisaient bouillir. Ils mettaient un œuf, deux gousses d'ail dans un mortier et les pilaient pendant que les pommes de terre bouillaient. Ils préparaient cette crème et c'était leur dîner. Autrefois, cette crème était destinée aux pommes de terre bouillies. Puis, avec le temps, nous l'avons expérimentée avec tout. Pas avec le café, mais avec des spaghettis, avec de la viande ou du poisson bouilli. Juste une fine couche dessus. Ou alors avec de bonnes tomates, sans mettre de sel, rien. Il faut juste étaler cette crème. C'est quelque chose d'exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada